Le frère de la princesse Diana, Earl Spencer, s'est rendu sur Twitter pour exprimer ses pensées après que l'ancien secrétaire privé de la princesse, Patrick Jefferson, ait reçu une somme substantielle et reçu des excuses officielles de la BBC pour le préjudice qui lui a été causé après l'interview sensationnelle de Panorama avec Martin. Béchir en 1995.Une enquête sur M. Bachir et le processus des Neutrétiens a été menée après que Charles Spencer a allégué que l'intervieweur de la BBC lui avait montré de faux documents financiers concernant l'ancien secrétaire privé de sa sœur et un autre ancien membre de la famille royale, et raconté des histoires farflues et fausses sur la famille royale. Pour accéder à la princesse, Earl Spencer a écrit, « Le bon résultat, épouvantable ce que Patrick Jefferson a dû endurer à cause d'un journalisme grotesque. Aussi terrible que cela ait été dissimulé pendant si longtemps par des cadres supérieurs de la arrobase BBC nous, il y aura plus à dire sur tout cela, d'ici peu. L'enquête a été présidée par Lord Dyson, ancien master of the rules et chef de la justice civile. La BBC a publié jeudi une déclaration exprimant ses remords et s'excusant auprès de M. Jefson sans réserve. Ils ont déclaré, « La BBC accepte et reconnaît qu'un préjudice grave a été causé au commandant Jefson en raison des circonstances dans lesquelles l'interview de 1995 avec Diana, princesse de Galles, a été obtenue, qui sont devenues évidentes à la suite du rapport Dyson. La BBC présente ses excuses sans réserve au commandant Jefson pour le préjudice qui lui a été causé et a payé ses frais de justice. La BBC a également versé au commandant Jefson une somme substantielle en dommage intérêt, qu'il a l'intention de reverser intégralement à des organisations caritatives britanniques qu'il a désignées. Le commandant Jefson a été le secrétaire privé de Diana pendant huit ans, de 1988 à 1996, mais a été faussement accusé d'être payé pour espionner la princesse. Selon le Daily Mail, la princesse Diana est décédée en croyant que le commandant Jefson l'avait trahi. Il a fait une déclaration à l'agence de presse pas exprimant sa gratitude pour le résultat. Il a déclaré, après plus de 25 ans, s'y estie un soulagement de parvenir enfin à une conclusion à cet épisode douloureux. Je suis reconnaissant à Lorde Dyson et aux journalistes dont la ténacité a mis en lumière la vérité, et j'ai maintenant hâte de faire don des dommages intérêts que j'ai reçus à taille à fond, l'hospice pour enfants du pays de Galles, à la mémoire de feu Diana, princesse de Galles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501